Musique Musique Moi je vis vraiment avec beaucoup de choix, on va dire. Enfin, on était là au départ, tout au long du court-métrage. On a l'avant, on a le pendant, on a l'après et aujourd'hui c'est vraiment fabuleux, c'est la réussite. C'est un moment de joie, de partage vraiment très riche, en plus un échange particulier aujourd'hui à la FNAC. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir commenter la réussite de Christophe. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment formidable aujourd'hui. Moi j'ai l'impression que Christophe il a un don et vraiment ça s'est ressenti tout de suite. Et soit on est fait pour, soit on n'est pas fait du tout pour. Et vraiment Christophe dès le départ je lui ai dit en plus, j'ai dit mais vraiment t'as quelque chose toi, c'est pas possible. Donc il rigolait et puis en fait je me suis pas trompée. Donc ça fait plaisir en fait. Oui, il est simple en fait, il est vraiment simple, il prend pas la grosse tête et j'adore ça quoi. Il est resté pareil, moi je le connais bien avant et il a pas du tout changé. Et il est vraiment accessible et ça j'aime beaucoup. Il prend les choses vraiment avec simplicité en fait. Et ça c'est vraiment parfait de pouvoir parler avec lui en toute simplicité et de pas prendre des grandes manières. Voilà Christophe d'il y a un an, deux ans, c'est le même aujourd'hui avec tout ce qu'il a traversé et toute sa réussite aujourd'hui. Franchement je ne sais plus combien de fois mais je l'ai vraiment répété beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Parce qu'en fait Christophe voulait vraiment que ce soit, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas rater en fait. Parce que c'est des faits surprises et personne ne s'attend à ça en réalité. Et c'est vrai que j'espère avoir été à la hauteur mais je l'ai répété énormément caméra, pas caméra, enfin bref j'ai fait ça. Et puis je le ressassais dans ma tête et même bien après je lui ai dit oh mince j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais pas dû faire ça. Mais avec Taj, donc Taj Din qui est l'acteur aussi principal, dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Ça a été super un moment de plaisir parce qu'il est pareil, il est super comique, rigolo et on a partagé un super moment. C'était très très bien. Et en plus le thème comme vous l'avez compris me tient aussi à coeur et aujourd'hui on est le 11 septembre. Donc en plus de ça, ça tombe pile poil avec le thème du film. Donc en plus de ça, ça nous tenait vraiment à coeur à tous. Enfin en tout cas Taj Din et moi-même et Christophe. Donc du coup on a, ça a été, enfin pour moi c'est vraiment super. Il a vraiment bien à travers ce film là, passé le message que nous on essaye de passer depuis très longtemps. Alors moi je fais partie, je pense de la deuxième génération, mes parents sont marocains. Moi je suis d'origine marocaine mais je suis née en France. Et depuis que je suis née j'entends cette intolérance, ces problèmes de racisme. Je ne l'ai pas vraiment vécu, moi personnellement. J'ai eu une chance on va dire. Mais mes parents l'ont vécu, mes frères le vivent beaucoup. Moi je suis une femme, peut-être que c'est différent. Puis j'ai plus ou moins réussi, donc aussi ça peut. Mais je pense que c'est un problème de tous les jours. Et malheureusement peut-être que ça sera un problème qui ne se résolvra jamais. Parce que la bêtise humaine, malheureusement ça ne se guérit pas. A priori. Mais en tout cas tant qu'il y aura des jeunes comme Christophe. Moi je suis depuis très longtemps partisane bien sûr de ce genre de discours. De battre les a priori, de connaître les différences. Et d'apprendre à vivre avec la différence. Parce que c'est comme ça qu'on évolue. Quand il y aura des jeunes comme Christophe qui se battront pour ça aussi. Moi ça me donne encore plus envie de me battre pour vraiment une cause qui est encore plus personnelle. Mais malheureusement, il ne faut pas prêter attention à ce qui se passe. Comme des choses comme le brûlé, le coran, tout ça. Pour moi c'est quelqu'un qu'il ne faut même pas prendre en considération. Parce qu'il fait un faux débat et il se trompe complètement de cible. Il ne faut pas donner d'importance à ce genre de personnage en fait. Il y a beaucoup d'espoir. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et j'ai confiance dans la jeunesse d'aujourd'hui. Donc oui. Sous-titrage ST' 501